Comme à l'accoutumée et conformément à l'article 94 de la Constitution du 25 octobre 2015, le Président de la République, Son Excellence Denis Sasson-Guesso, délivrera le mardi 28 décembre 2021 son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès. Le Président de la République fera le bilan de l'année 2021 qui s'achève dans quelques jours. Prélude à ce message, nous avons réalisé un micro-trottoir pour connaître les attentes des Congolais. Un de qui s'est prêté à notre micro souhaite entendre de ce discours la poursuite de la construction des infrastructures. Nous, avec l'Église, on est d'abord fiers parce que le Président de la République a un grand effort parce que là, on nous a menacé la voie urbaine. Là aussi, à Moukoujoka, on est en train de faire une école primaire à Moukoujoka. Là, on est en train de faire un marché fiable. Mais un projet mondial, on va bientôt commencer à faire un marché moderne, digne. Quand il y a un marché remont, on attend que le Président de la République est en 2022. On peut se réaliser ces projets, surtout le marché, pour que les attentes soient libres. Sita Sosten, que nous avons aussi interrogé, attend de ce message l'annonce des mécanismes qui feront avancer les processus de paix en République du Congo. Bon, les attentes qu'on attend sur le Président de la République, sur le premier Congolais, c'est qu'on a besoin que la paix soit continuellement, que tout le monde reste chez lui, tout le monde puisse avoir un petit quelque chose à manger. Et nous pensons qu'on doit nous établir au moins l'électricité, l'eau, vraiment. On sait que le Président de la République n'est pas un magicien, seul il ne peut rien, mais avec l'appui de son peuple, il pourra faire quelque chose. De ces attentes s'ajoutent aussi celles du système d'adduction d'eau potable, de l'électricité, du transport, des pensions des retraités, des bourses des étudiants et des recrutements. Sous-titrage Société Radio-Canada